Les grands de ce monde, qu'on appelle les grands de ce monde, c'est-à-dire des gens que vous côtoyez tous les jours, vos chefs d'État, les juges, les politiciens, les ministres, les chefs d'entreprise, tout ce qui réussit dans l'échelle sociale, tous ces gens-là appartiennent à des sociétés secrètes. Arrêtez de les voir et quand vous appelez un juge honorable, votre honneur, ou bien un chef d'État, votre honneur ou honorable, et des ministres ont fait réaliser que ce ne sont rien d'autre que des gens comme vous qui sont menés par le sexe, que l'on contrôle par le sexe et que si jamais ils désobéissent aux ordres qu'ils reçoivent, on sort les photos, on sort les vidéos et ils rentrent très vite dans l'ordre et obéissent. Les orgies des sociétés secrètes ont toujours existé. Souvenez-vous dans l'ancien temps, c'était des orgies, on mangeait et après on faisait rentrer les putains et c'est la même chose partout. Alors, les orgies sexuelles dans toutes les sociétés secrètes sont connues. Il y a différentes sortes de sociétés secrètes et j'élaborerai pas longtemps là-dessus. Il y a les sociétés ultra-secrètes, les secrètes, les semi-secrètes et les discrètes. Dans toutes ces sociétés, quand vous commencez à monter, pas au petit niveau, quand vous commencez à monter, on vous oblige, ça fait partie de ce qu'on appelle l'initiation, on vous oblige à ces orgies sexuelles qui consistent également à tuer des enfants, la pédophilie, les tortures des enfants, de les tuer et de les manger. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas plus malades que vous, on est tous malades de la même chose. Souvenez-vous, rappelez-vous, regardez de quoi a l'air l'hôtel quand vous allez à l'église. Qu'est-ce que c'est que l'hôtel? C'est une table de sacrifice où le prêtre mange le pain et boit le vin. C'est le symbole des sacrifices qu'on a toujours fait pour attirer la bienveillance des esprits, quel que soit le nom qu'on donne aux esprits. C'est-à-dire quelqu'un de plus grand que moi et qui crée ma destinée et dont je dépends. « Je dois donc le garder bienveillant à mon endroit, alors je fais des sacrifices. » Alors, il y a des sacrifices humains, il y a des sacrifices d'animaux. On fait brûler des lampions, c'est encore la même chose. On endure toute sa vie, on sacrifie sa vie pour ses enfants ou pour le bien-être de la race. C'est toujours la même chose. Ce sont des sacrifices. C'est toujours la même chose. « Je suis heureuse. » « Je suis heureuse. » « Quelle joie. » « J'ai honoré mon pays. » « Je suis heureuse d'être Canadienne. » « Même Steven qui m'a appelée au téléphone. » « Jeanne le Canada. » « Quand j'ai eu la médaille, ma médaille d'or, je pleurais sur le podium. » « Vous m'avez vu à la télévision. » « Je pleurais. » « L'homme du Canada. » « Moi qui faisais quelque chose pour mon pays. » « Ma patrie. » « Ah, j'oublierai jamais ça. » « Ça vaut les milliers d'heures d'entraînement. » « Je l'ai embrassée, ma médaille. » « Ouh, 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 ouh. » « Et je l'embrasse tout le temps. » « C'est ça que je voulais. » « C'est à cela que j'ai sacrifié ma vie. » « J'ai sacrifié mon enfance, mon adolescence, ma famille, mon émancipation, les fêtes, mon avenir. » « J'ai tout donné pour avoir cette médaille d'or. » « Pas seulement moi. » « Ma famille aussi ont tout sacrifié. » « Mon père a travaillé fort pour payer tous les frais. » « Ma mère a passé des heures à conduire la voiture pour m'amener aux répétitions, aux compétitions. » « Les frères et sœurs avaient ce qui restait, de temps et d'argent. » « On a dû déménager pour être plus près des centres d'entraînement. » « Et me voilà donc aujourd'hui avec cette médaille tellement convoitée. » « Qu'est-ce qui va me rester à la suite de cette médaille ? » « Bien évidemment, mon avenir est assuré. » « J'ai le choix entre entraîner d'autres chimpanzés améliorés comme moi et espérer qu'ils fassent mieux que moi, qu'on gagne ensemble d'autres médailles. » « Ou bien rentrer à la maison et faire des bébés, des chimpanzés améliorés, que je vais partir tout jeune, tout jeune et qui eux aussi finiront sur le podium un jour. » « Voilà ma vie. » « Voilà ma vie passée, ma vie future. » « J'ai tout donné. » « J'y ai laissé mon corps. » « J'y ai laissé mon âme. » « Il ne me reste plus qu'une médaille. » « Si moi, j'ai tout laissé, il doit bien y avoir quelqu'un qui a récupéré, qui profite. » « Et bien d'abord, l'organisation. » « Les Jeux olympiques est une organisation, une corporation énorme, qui a un gros siège social bien installé en Suisse, dont les membres sont bien payés, bien rémunérés, qui ont un pouvoir énorme sur tous les athlètes du monde entier, sur le choix des pays du monde entier, sur le choix des sports pratiqués dans le monde entier, sur le choix des juges qui vont juger les Jeux olympiques. » « C'est un pouvoir énorme. » « Et tous ces services s'échangent contre de l'argent. » « Il est arrivé quelques scandales, malheureusement. » « Des scandales qui sont sortis, qu'on a essayé de camoufler le mieux possible. » « Il y a eu des pays qui ont soudoyé les membres du comité pour avoir les Jeux chez eux. » « Ou il y a eu des sports où ça n'a pas toujours été jugé comme on aurait voulu. » « Il faut bien comprendre que des trois carottes... » « Il y en a une qui, moi, me fait marcher. » « C'est la carotte du prestige. » « Mais les deux autres carottes sont ceux qui profitent de ce que moi, je fais. » « Je travaille comme une esclave depuis des années. » « Et ceux qui en profitent, ce sont donc les organisateurs de ces Jeux, les juges de ces Jeux. » « Par exemple, un juge, on peut lui suggérer d'être plus favorable à tel athlète de tel pays qu'à tel autre. » « Évidemment, il est totalement impartial. » « Sauf que s'ils ne jugent pas comme on le voudrait, il ne sera peut-être pas réinvité. » « Alors, voyez comment ça marche. » « C'est un énorme business. » « Alors, ça profite à ces gens-là. » « Ça profite à qui encore ? » « Tous les sponsors, tout le business corporatif qui en profite de l'exposure, de la médiatisation des Jeux pour pousser leurs produits de toutes les façons. » « J'appartiens aux sponsors, j'appartiens à l'équipe olympique, j'appartiens à tout ce monde-là. » « J'ai signé des contrats, j'ai tout abdiqué, j'ai dit oui, n'importe quoi pour avoir une médaille. » Vous allez entendre parler de, ça commence et de plus en plus, on parle de désobéissance civile, d'objection de conscience. On va voir où se situent ces choses-là, ces façons de faire. On va voir où ça se situe et on verra si c'est cela la réponse. Tout d'abord, je vous propose d'aller voir, de descendre dans le corps de l'être humain à la recherche de l'obéissance aveugle. Elle est là, manifestement, elle est là, l'obéissance aveugle. Vous l'avez vu, c'est là. Où est-elle dans le corps? On va aller, je vous propose une expédition dans le corps humain. Le corps humain, tel que nous le connaissons, est un faux corps. C'est un empinement de couches successives. Vous connaissez le pâté chinois? Steak haché, blédin, patate. Comme ça, ou comme ça, c'est la même chose. Sauf que ce, donc on a ce qu'on appelle le mental, le corps mental, le corps émotionnel ou vital, et le corps physique. On a trois corps. Et on pense toujours qu'ils sont séparés comme dans le pâté chinois. Or, ils ne le sont pas. Ils sont mêlés. On a pris une grande casserole, un grand plat, et on a mis le steak haché, le blédin, les patates, et on a tout mêlé. Et donc, c'est important, parce que dans mon quotidien, à tout moment, à chaque situation qui se présente, je vis du mental, de l'émotionnel et du physique à la fois. Les trois sont là. C'est difficile de les distinguer. Je vais avec vous, aujourd'hui, regarder les trois couches et voir un peu ce qu'elles sont, comment on peut repérer chacune d'elles. Et on va surtout descendre dans le corps et aller voir le corps originel, la cellule pure, la première cellule. Donc, la couche la plus extérieure, la plus élevée, ce n'est pas en termes d'élevée, c'est celle-ci, appelons-la celle-ci, si vous voulez, le mental. La couche mentale, je l'appelle le mental menteur. Il ment tout le temps. Ça fonctionne au mental. Les animaux, quand on était un animal, on ne pensait pas. Maintenant, on pense. Alors, sa fonction au corps mental, c'est de penser, mais il pense d'une façon particulière. Il divise, il sépare et il met dans des catégories. Donc, c'est lui qui fait ça. Quand on a la dualité du bien et du mal, quand on les étendit, c'est ça. C'est le corps mental. Le corps mental, c'est sa fonction. Sa caractéristique au corps mental, il est bavard. Il parle tout le temps. Alors, c'est lui, quand vous entendez, ça tourne dans la tête, c'est lui qui vous dit « ta 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 ta, il va arriver ça, puis là, oui, mais je vais faire ça, puis comme ça, puis ça se passe, puis l'autre va répondre ça, puis ça tourne. » OK? Ça tourne. C'est le mental. Il bavarde, il parle tout le temps. Deuxième niveau, le deuxième niveau, c'est corps émotionnel. Le corps émotionnel, ou vital, on peut l'appeler vital aussi, c'est le corps qui est toujours agité. Et je l'appelle, lui, émotion-confusion, toujours mêlée. Des fois, c'est content, des fois, c'est pas content, des fois, c'est... Ça veut le corps de désir, le corps des passions. Il a une très mauvaise habitude celui-là. Il prend les besoins sexuels pour de l'amour. Et n'oubliez pas, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « je t'aime », traduisez, dites « c'est son corps émotionnel qui s'agite ». Traduisez tout de suite. « Je veux te monter. Je veux te baiser. » C'est jamais de l'amour. On ne connaît pas ça, l'amour. L'amour n'est pas dans ce faux corps que nous connaissons. Ça n'existe pas. Alors, je vous invite à en prendre conscience. Et il s'agite. Je ne dors plus. Je le vois dans ma soupe. Je pense à la personne tout le temps. Et là, je fais des bébés et me voilà esclave pour toujours. Voici pour le deuxième. Et il est toujours content. Il n'est pas content. Il cherche le bonheur. Si ses besoins sont comblés, il est heureux. Ses besoins ne sont pas comblés, il est malheureux. Ça, toujours confus. C'est mêlé. Il mêle tout. Et n'oubliez pas, l'amour, il mêle ça. Ce mot-là, quand vous allez le prononcer à l'avenir, réalisez toujours que ce que vous appelez l'objet de votre amour est ce qui comble un besoin chez vous. Qu'il soit sexuel, qu'il soit relationnel, qu'il soit affectif, de quoi que ce soit. L'amour que nous connaissons n'existe pas. C'est un faux amour. Le vrai amour, on va le trouver tout à l'heure. Voilà pour la deuxième couche. La troisième couche du corps, c'est le corps physique. Le corps physique, lui, je l'appelle physique-mécanique. Lui, il enroule des habitudes. Quand il a pris une habitude, il la répète. Puis il la répète. Vous savez, quand on tourne dans le bocal, vous vous souvenez-vous, on fait ça des fois, on a vu ça, on tourne dans le bocal, samedi, dimanche, grosse exception, on change de direction, lundi matin, on recommence. On fait toujours la même chose, sans jamais se poser de questions. Et ça, c'est le corps physique, c'est le corps automatique, mécanique, le corps des habitudes. c'est là que se trouve la peur. C'est au fond de ce corps-là que se trouve la peur. La peur qui fait quoi? Qui nous fait réagir à tout. Je réagis et j'ai peur de ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alors, la peur se trouve là. C'est important de savoir où elle se trouve, la peur. Elle est là. Et si on va au fond du corps physique, tout au fond, près de, parce que là, je vous parle de la cellule qui a atteint le niveau végétal. Mais quand on va au fond, là, du niveau végétal ou biologique, on est tout près, tout près de la frontière avec le minéral, c'est-à-dire la roche. Et la roche, comment c'était quand on était une roche? On était bien. L'inertie. Pas de problème. Pas de souci. Le repos. Mais le jour où la première cellule est passée de la roche à la vie, elle dit, « Oh, oh! Qu'est-ce qui se passe ici? » Alors, il peint. Comme le bébé qui sort de l'utérus, il était bien, il baignait dans l'eau, il ne se posait pas de questions. Il arrive, pof! Les néons, du bruit des gens, tapent dans le dos, ils piquent les pieds, il devient, il devient fou! C'est effroyable! Qu'est-ce qui... Il se met à avoir peur. Et voilà ce qui est arrivé à la première cellule. Quand elle est passée du minéral à la vie qui est devenue cellule, elle a eu peur. Bonjour! 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 Des personnes que je ne connais pas, des nouveaux visages. Vous êtes les bienvenus. D'autres que je connais, ça me fait plaisir de vous revoir. Bonjour. Nous avons une nouvelle aujourd'hui. Un nouveau livret. Qui vient tout juste de sortir. Qui s'appelle la loi vers la justesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot de justesse qu'on ne connaît pas? On connaît la justice, mais on ne connaît pas la justesse. D'abord, qu'est-ce qu'une loi? La loi, que fait la loi? La loi légitime la violence. Ça permet à la violence d'être légitime, consacrée. Une loi a le droit d'imposer, de s'imposer par la force. Et de plus, que fait la justice? Ça, c'est pour la loi. La justice, que fait-elle la justice? Elle assure le monopole de la loi. Qui va faire la loi? Nous allons regarder ça aujourd'hui parce qu'on parle de lois de toutes sortes. On se sent très frustré d'obéir à des lois. On ne sait pas comment sortir. On pense qu'on est obligé d'obéir à la loi. On ne sait pas très bien, on ne les connaît pas les lois. Il y en a seulement 6 millions au Canada. Ce n'est pas difficile à apprendre. Alors, on va jeter un coup d'œil à ce en quoi consiste la loi. La loi, d'abord, est toujours, il y a toujours, définit toujours, deux personnes. Une qui est l'autorité et l'autre qui est l'obéissance. Et la loi, c'est donc l'autorité qui impose sa volonté à obéissance. Mais on a affaire à des êtres humains. Quel est le problème? Pourquoi il y a des problèmes avec la loi? On a des problèmes avec la loi parce que l'être humain est un animal, un chimpanzé amélioré. Vous savez, je vous en ai parlé souvent, chimpanzé amélioré. Un chimpanzé doublement amélioré. C'est-à-dire un animal pensant. Donc, il y a la pensée en plus de l'animal. Mais il a, en plus de ça, il a le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Le libre arbitre, en anglais, ça s'appelle free will. Et ça veut dire la liberté de volonté. La liberté de vouloir faire ce que je veux à partir de moi. Il est important donc de prendre conscience que oui, la liberté, nous l'avons. On va voir tout à l'heure pourquoi on l'a perdue ou on ne la trouve pas et comment la trouver et l'exercer. Donc, l'être humain est libre. Il peut dire oui ou non à qui que ce soit qui veut imposer sa volonté à l'autre. Abonnez-vous ! ... ... Sous-titrage ST' 501